Bon alors là on est côté Saône, juste à côté du tunnel de l'eau, au niveau de l'aise, et là notre truc plus bas, ça va être de monter à la Croix-Rousse. Alors il y a environ 90 mètres de dénivelé à grimper pour arriver à la Croix-Rousse, ce qui n'est pas non plus énorme, énorme. Et puis là on prend les S, et donc on se retrouve sur une pente correcte. Je me demande si c'est même pas la route la plus simple, la plus facile, avec le moins de dénivelé, avec le moins de pente, pour arriver à la Croix-Rousse. Alors ce qui est magnifique maintenant, c'est qu'on est séparé des voitures, ça c'est bien. On peut prendre son temps, on peut monter à sa vitesse, tranquillement, en toute sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis après, aux heures d'entrée-sortie du bureau, ce qui peut être assez marrant, si vous avez un rythme de montée correct, c'est qu'en bas, quand vous vous attaquez la montée, et bien vous faites doubler par des voitures, ça double, ça double, ça double, ça double. Et puis, là, quand vous commencez à arriver ici, et bien, ça peut arriver que vous redoubliez, une à une, toutes les voitures qui en bas, faisiez du bruit, et vous dépassez très rapidement. Et là, il y a un feu qui les ralentit fortement, les voitures, et ça peut bouchonner. Bon, là, aujourd'hui, il est 10h30-11h, c'est pas là où le vélo va être gagnant en termes de rapidité. Mais le matin comme le soir, même pour monter à la Croix-Rousse, le vélo peut être gagnant, par ce chemin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !